15 octobre 2019, 2018, 15 octobre 2019, cela fait un an pile que Ford a annoncé officiellement sa volonté de fermer définitivement son usine à Blancfort. Alors quel avenir pour les salariés ? Comment revitaliser l'activité sur ce site industriel ? Quel rôle les politiques ont-ils joué ou vont-ils pouvoir jouer face à une économie mondialisée sur laquelle ils ont de moins en moins d'emprise ? C'est l'objet de cette émission spéciale. Pour en l'animer avec moi Nicolas César de Sud-Ouest et pour répondre à nos questions et en débattre nos invités. Alors on va commencer avec Nicolas Florian qui est le maire de Bordeaux et qui est vice-président à Bordeaux Métropole en charge justement des questions économiques et notamment de la revitalisation de Ford. Benoît Simeon, vous êtes le député de La République en marge de la cinquième circonscription de la Gironde, celle du Médoc. Philippe Poutou, délégué CGT de l'usine Fort Blancfort. Francis Vistus, vous êtes conseiller régional à la restructuration économique et à la sécurisation des parcours professionnels. Vous êtes en charge à la région de ce dossier de Fort Blancfort. Vous êtes d'ailleurs un ancien salarié de cette usine. Vous êtes élu avec l'étiquette Partie Radicale de gauche. Bonjour. Et Elisabeth Franco-Millet qui est la directrice régionale adjointe de la Directe et qui va revenir avec nous tout à l'heure justement sur les derniers chiffres justement en termes de reclassement de ces salariés de Fort Blancfort. Bonjour. Alors la production d'usine Fort de Blancfort s'est complètement arrêtée le 24 juillet dernier. Les premières lettres de licenciement sont arrivées dans les boîtes aux lettres des salariés dans le courant du mois de septembre. Tous ont commencé leur préavis le 1er octobre dernier. C'est la fin de l'histoire industrielle de Fort à Blancfort. Une histoire pleine de péripéties. Nicolas. Alors il faut se souvenir que cette usine a été implantée en 1972. Malgré l'absence d'écosystème justement dans aujourd'hui dans la Gironde en termes d'écosystème automobile, il n'y avait pas grand-chose. C'était l'entregen en vérité en fait de Jacques Chabondelmas auprès de la famille Ford qui a permis d'implanter cette usine. Malgré ça, on a eu jusqu'à 3 000 salariés. Cette usine, je le rappelle, fabriquait des boîtes de vitesse automatiques pour le marché européen pour Ford. Mais à partir du début des années 2000, les difficultés sont devenues plus importantes pour Ford qui a toujours eu du mal à percer sur le vieux continent, sur le marché européen. Résultat en 2019, c'est le premier gros coup sur l'usine puisque l'usine est vendue à une holding allemande, HZ Holding, qui n'a jamais investi pour diversifier justement les activités de cette usine, qui n'a jamais mis les moyens qu'il fallait pour la restructurer. Résultat des courses. En 2011, vu le fiasco, sous la pression des syndicats et des politiques, justement, Ford est revenu et a remis le pavillon sur cette usine de Blancfort. Les collectivités ont apporté à l'époque 12 millions d'euros de subventions publiques pour relancer cette usine. Ils se sont engagés à l'époque, Ford, à maintenir 1 000 emplois. Mais cette période de maintien des 1 000 emplois ne durait que 5 ans. Et à la fin des 5 ans, c'est le coup dur. Ford annonce qu'ils vont se désengager justement de cette usine de Ford Blancfort. Et là, on a tout essayé, que ce soit les syndicats, que ce soit les politiques, pour essayer de mettre un repreneur. Il y avait ce repreneur belge Punch, qui était aussi fabricant de boîtes de vitesse automatique et qui aurait pu reprendre cette usine, sauf qu'il n'en avait pas les moyens suffisants, que Ford n'a jamais voulu abonder derrière, mettre une centaine de millions d'euros pour aider, comme il avait fait General Motors à Strasbourg pour l'usine justement de Punch. C'est ce qui avait permis de reprendre cette usine. Et Ford n'a pas fait la même chose ici à Blancfort. Résultat des courses, ils estimaient que le business model de Punch n'était pas solide. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'usine a fermé ses portes le 30 septembre. Alors maintenant, que vont devenir ses salariés ? On écoute justement le reportage de Franck Poirot. Saint-André de Cubzac, le 11 octobre dernier. La salle du forum accueille un job dating à destination des demandeurs d'emploi de la Haute-Gironde. Parmi eux, des ex-salariés de Ford Blancfort. 60 d'entre eux habitent ce secteur du département. Dans les allées de ce salon, le cœur n'y est pas. Les ex-Ford refusent toute demande d'interviews filmées. Hors caméra, ils se disent préoccupés pour leur avenir et celui de leur famille. Vont-ils réussir à retrouver un travail ? Et surtout, à quelle hauteur de rémunération ? L'un d'entre eux a toutefois bien voulu répondre à quelques questions. Abdel Belaïd a travaillé 30 ans à Ford Blancfort comme tourneur, fraiseur. A 51 ans, cet ouvrier est exactement dans l'âge moyen des 849 salariés de l'usine. Dans sa bouche, l'impression amère de devoir repartir à zéro. Mais on le sait. Tout le monde le sait, ça. Mais bon, est-ce que c'est vraiment... C'est pas ça qui me... Pour moi, c'est un second, ça. D'abord, c'est trouver du travail. Il peut être bien dans sa tête, être de la vie sociale de tous les jours. Après, le salaire, je pense que ça suit après. Abdel Belaïd souhaite pouvoir intégrer la centrale nucléaire du Blay et comme 421 de ses collègues, il a signé un congé de reclassement. Il lui permettra de toucher 80% de son salaire durant un an et demi et d'être accompagné dans sa recherche de travail. Une démarche qui a permis pour 60 ex-fortes de retrouver un job. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Sur les 849 salariés, 248 ont été placés en pré-retraite. 49 sont en arrêt maladie longue durée, 73 en congé sans solde et 45 en formation longue durée. Sur la soixantaine qui ont retrouvé une activité, 27 ont signé un CDI ou un CDD ou une mission de travail temporaire. 15 ont été transférés vers l'usine Getrague dont Ford est actionnaire à 50%. 15 autres ont pris les 20 000 euros proposés par Ford pour les aider à monter leur entreprise. Toutefois, aujourd'hui, 359 salariés girondins du constructeur automobile américain se retrouvent sans solution. A priori, c'est quand même assez compliqué compte tenu qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, appartiennent à des secteurs territoriaux comme le Vlaillet, donc le Nord-Gironde. Il y en a aussi dans le Libornay, il y a le Médoc. Il y a tout un tas de secteurs où, quand même, c'est très défavorable par rapport au bassin d'emploi. Et c'est certain qu'il y a un très gros travail à faire pour que ces salariés puissent retrouver, ces ex-salariés de Ford-Aquitain-Industrie puissent retrouver le travail. Le dernier volet de ce plan de sauvegarde de l'emploi concerne la formation professionnelle. Ford a constitué une cagnotte à destination de 400 de ses ex-salariés. Le montant se monte en moyenne à 15 000 euros pour chacun d'entre eux. Les dispositions de ce plan, qui étaient jusqu'alors sur la base du volontariat jusqu'au 1er octobre dernier, s'appliquent à tous les ex-Ford de manière obligatoire depuis cette partie. Alors, on l'a vu, il y avait 849 salariés qui se retrouvaient sur le carreau à la fermeture de l'usine le 30 septembre dernier. Aujourd'hui, on a 360 salariés qui restent encore à reconvertir. Où on a reconverti ? Elisabeth Francomier, vous qui êtes directrice régionale de la Direct, où on a reconverti les autres salariés, justement, ceux qui ont réussi à retrouver un travail ? Est-ce que c'est un CDD ? Est-ce que c'est un CDI ? Et dans quel secteur d'activité ? Alors, les chiffres évoluent constamment, puisque si les lettres de licenciement, comme vous l'avez souligné, ont été adressées récemment, pour autant, dès l'homologation, c'est-à-dire dès le mois de mars, le cabinet Right Management a commencé à travailler avec l'ensemble des salariés pour trouver des solutions. Et effectivement, maintenant, la situation, donc, s'accélère. Alors, on a effectivement déjà des personnes sur... Vous l'avez souligné, qui ont, j'irais, une solution dans la mesure où il y en a 248 qui sont en cessation progressive d'activité. C'est-à-dire en pré-retraite. Ce qui est communément appelé la pré-retraite. On a, donc, vous l'avez souligné, des créations d'activités. On a quelques personnes qui sont allées à GFT. On a aussi, effectivement... C'est-à-dire qu'il usine voisine, GFT, Rackfort Transmission. Tout à fait. On a également, effectivement, des personnes qui sont en CDI, des personnes qui sont en formation. Vous l'avez souligné aussi. Alors, les secteurs d'activité, puisque vous me demandez les secteurs d'activité, ils sont très divers. Je dirais qu'effectivement, les salariés, donc, souhaitent de préférence aller dans des secteurs d'activité où leurs compétences sont immédiatement utilisables. Mais il y en a aussi qui sont en formation longue. Donc, ce qui leur permet de pouvoir aller vers d'autres secteurs d'activité. Pour donner des exemples, c'est Keolis, par exemple, qui cherche des conducteurs de bus, de tramways, des gens aussi pour la maintenance, justement, des bus, des tramways, ce qui correspond à un certain savoir-faire, justement, mécanique. Oui, on peut avoir... Mais ça peut être aussi l'U-Sestas. Je crois qu'ils ont embauché aussi un certain nombre. Tout à fait. On peut avoir aussi... Ça a été cité dans le reportage sur le Blayet, puisqu'il va y avoir, donc, les arrêts et puis le travail du grand carénage. Sur la centrale nucléaire. Sur la centrale nucléaire. Donc, les secteurs d'activité sont très diverses, puisque les compétences acquises, notamment en maintenance, sont vraiment des compétences importantes. Je dirais que vous avez validé ce plan de sauvegarde de l'emploi en mars. Est-ce que c'est la norme ? Enfin, la norme que vous validez, oui, mais est-ce que ce qu'il contient, c'est plutôt généreux de la part de Ford ? C'est la norme ? Comment vous qualifieriez les choses ? Alors, chaque plan de sauvegarde de l'emploi est particulier. Donc, il n'y a pas de norme en la matière. Ce qu'on examine, c'est effectivement les proportions entre ce qui figure dans le plan et puis les moyens de l'entreprise ou des groupes concernés. Donc, effectivement, si on a validé, si on a homologué ce PSE, c'est qu'on a considéré que tant en matière de formation, que d'aide au reclassement, qu'il y a également les systèmes d'allocations temporaires dégressives et également les cessations progressives d'activité, on a considéré que, effectivement, les moyens étaient mis pour permettre aux salariés de retrouver un emploi. Ceci dit, un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est toujours difficile pour les salariés et il n'y a pas de norme ou de bon PSE. C'est toujours quelque chose de compliqué pour les salariés. Et il y a un dispositif d'accompagnement, donc le cabinet, qui va accompagner les salariés pendant, je dirais, toute la période qui sera nécessaire pour que chacun puisse se reclasser. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Cette lecture du plan de sauvegarde de l'emploi, pour vous, il a été bien fait ? Pour nous, une fermeture d'usines et un plan de licenciement, c'est une catastrophe sociale et humaine dans la région. C'est déjà ça qu'il faut se dire. Économique ? Bien sûr. De toute façon, c'est très grave ce qui se passe. Après, on peut toujours, comme on s'est fait là, discuter sur des chiffres et puis relativiser la chose ou dédramatiser. Mais voilà, il y a une réalité sociale qui est là. Parce qu'après, c'est vrai qu'on discute des 21, des 15, des 200, des 600. Mais on sait qu'il y a 170 000 ou un peu plus de chômeurs sur la Gironde, je crois. Plus de la moitié... Non, un quart en plus de 50 ans. Un quart sont dans des chômages de longue durée. Donc, on est dans ce contexte-là. Donc, la fermeture de l'usine Ford, ça se rajoute à ça. Donc, après, discuter d'un bon ou d'un mauvais PSE, de toute façon, le licenciement lui-même, il va coûter cher, humainement et donc socialement et communiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a mené une bataille jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on n'est même pas rentré dans cette idée. Est-ce que c'est un bon PSE du point de vue de ce que nous, on va avoir en indemnité de licenciement ? C'est sûr que comparé à un collègue, à des gens qui bossent dans une petite boîte du privé, on est mieux considéré. On a plus d'argent, c'est sûr. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la gravité de la situation liée à ces suppressions d'emplois-là. Parce qu'encore une fois, on parle de 849 emplois supprimés, mais on ne compte pas les emplois sous-traitants. On ne compte pas l'impact que ça va avoir sur le commerce, sur les emplois publics. En réalité, autour de l'usine, c'est aujourd'hui 2 000 emplois induits dans la région. Bon, ce n'est pas précis parce que les poids publics ne comptent plus. Mais les conséquences sont énormes. Et ça va toucher plein de gens qui n'auront pas les indemnités que Ford donne, qui n'auront pas le suivi en reclassement, qui n'auront pas tout ça. Donc c'est ça qu'il faut quand même qu'on comprenne, c'est que la situation est grave. Et derrière, il y a l'usine de Guettrague qui est largement menacée. Donc en fait, le millier d'emplois de l'usine Guettrague, on sait tous que Ford est en train de tout lâcher et que Magna ne s'intéresse plus à cette usine-là. Et que donc, dans un an, dans deux ans, il y a des conséquences qui peuvent être la suite logique de ce qui se passe aujourd'hui. On va y revenir tout à l'heure, justement, Philippe Poutou. Là, l'enjeu, c'est de former aussi ses salariés pour qu'ils puissent retrouver rapidement du travail. Il y a un gros enjeu de formation pour vous à la région. Francis Vilsuze, vous êtes conseiller régional en charge, justement, de la sécurisation des parcours professionnels. Vous étiez secrétaire du CE de Ford Blancfort il y a quelques années. Vous connaissez bien la situation de l'usine. On a une moyenne d'âge de 50 ans. Quand on a travaillé pendant 30 ans dans l'automobile, on ne se reconvertit pas comme ça non plus. Alors, quelles sont les formations que vous allez mettre en place ? Alors, les formations qu'on va mettre en place, d'une part, la région va contribuer à minima, puisque avec l'enveloppe que donne Ford déjà à 15 000 euros, ça va permettre de pouvoir former les gens et à la demande par rapport à l'entreprise. Tout à l'heure, vous avez cité Keolis, qui a très bien saisi l'opportunité pour former, effectivement, ses conducteurs de tram, etc., sur le compte de Ford. Oui, parce que pour donner un ordre d'idée, ils ont quand même des besoins de recrutement importants. C'est l'ordre de 200 conducteurs de bus et de tramway pour l'année prochaine. Donc, ça fait quand même un certain volume. C'est d'un ordre important. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est de la place de chômeurs, je dirais, traditionnels, qui ne sont pas occupés et qui sont prises par des gens de Ford. Mais les opportunités sont ainsi et chaque entreprise peut le faire. Mais je pense aussi qu'au niveau de la formation, il faut insister auprès de plein de petites entreprises du territoire de la Gironde, sur lesquelles aussi la Convention de revitalisation va s'appliquer, pour lesquelles ils pourraient bénéficier. Parce qu'on oublie souvent les petites entreprises qui n'ont pas de DRH et qui ont la tête dans le guidon pour faire leur job et qui ne bénéficient pas de ces aides directes ou indirectes. Donc, je pense qu'il faut faire passer ce message en sachant que les gens de chez Ford, on a quand même la chance, enfin, si c'est une chance, mais le dernier plan ou les derniers plans sociaux qu'on a eus ont permis déjà de travailler sur la formation des salariés. Alors que beaucoup de salariés n'avaient pas été en formation depuis 30 ans ou depuis 40 ans, ont, comment dire, fait des premières formations et donc ont remis le pied à l'étrier. Parce que la difficulté, quand on arrive à 40 ans ou à 45 ans, c'est la formation, c'est pas... Moi, je ne vais pas y aller, j'ai autre chose à faire. Donc, ces salariés ont déjà suivi des formations déjà préalables. Et je pense que ce sera plus facile de s'adapter à des nouveaux postes et de suivre des formations que quelqu'un qui n'a pas fait de formation depuis 30 ans, 40 ans. Donc, moi, j'espère que ça va être une aide importante. Et puis ensuite, il va y avoir les aides à la revitalisation qui vont aussi favoriser et encourager la reprise de chômeurs ou d'ex-salariés de Ford. – Question générale, comment on redonne l'envie, comment on redonne l'espoir à ces gens aujourd'hui ? – C'est vrai que c'est difficile. Quand on a passé 10 ans où on travaille, on ne travaille pas. Couper du travail, c'est toujours difficile de s'y remettre définitivement. Changer d'entreprise, ce n'est pas facile. Sauf que la vraie vie, c'est que la retraite, c'est à 62 ans. Et quand on a 50 ans, il nous reste encore 10 ans ou 12 ans d'activité. Donc, il peut y avoir... Alors, un certain nombre de salariés ont franchi le pas aujourd'hui. On cherchait du travail, continuons à chercher. D'autres, je pense, comme traditionnellement, je peux voir dans les autres plans sociaux de la Nouvelle-Aquitaine, vont attendre les 12 mois ou les 18 mois d'échéance de leur CSP ou CRP avant de chercher. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, aujourd'hui, il faut se reconvertir et essayer de trouver du travail. D'ailleurs, dans nos jeunes, l'avenir de nos jeunes ne sera pas de 30 ans ou 40 ans dans les entreprises. Je ne pense pas. On est en train de changer. Et donc, il faut aussi que les anciens, malheureusement, qui restent, s'adaptent à ces nouvelles formules. Nicolas Florian, comment on redonne espoir ? Comment on redonne envie ? Déjà, avant de redonner espoir, c'est s'occuper des gens qui sont dans un grand malheur humain. Et comme le disait Philippe Poutou, il y a les perspectives, les planifications, on dira un mot, mais il y a le traitement immédiat de ces 800 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec eux et pour eux dans les semaines qui viennent ? Francis Vilsus a ouvert une porte, déjà, avec la formation et la région va monter des dispositifs. Il s'agit aussi pour nous d'identifier toutes les filières qui sont en souffrance de main-d'oeuvre. Parce que moi, je visite en moyenne une ou deux entreprises par semaine sur l'agglomération. Et dans l'aéronautique, dans le nautisme, dans l'image, on a des entreprises qui sont en souffrance de main-d'oeuvre. Donc, c'est pouvoir faire une interface... Il y a une bonne pénurie, oui, aujourd'hui, dans le métier manuel. Oui, des gens qualifiés. Là, on a des gens très qualifiés, certes, dans un domaine dédié qui est l'automobile, mais on peut imaginer qu'on puisse les reformer et qu'on puisse, nous, organiser ce maillage et les mises en relation avec les entreprises existantes. Ça, c'est pour les semaines et les mois qui viennent. Après, il peut aussi se poser la question d'un meilleur aménagement du territoire. Votre reportage faisait mention. Tout le monde n'habitait pas sur l'agglomération. Il y a des gens qui étaient rives-droites, qui étaient dans le Bédoc. Comment on arrive à accompagner l'implantation d'entreprises ou conforter des entreprises existantes qui pourraient faire appel à cette peine d'œuvre ? Avec, d'ailleurs, une autre logique derrière, c'est de réduire les déplacements domicile-travail. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'immédiat. Et puis, donner espoir, c'est effectivement avoir des perspectives, avoir des perspectives. C'est l'accord qui a été passé, sous l'égide de l'État, où les collectivités ont abondé. C'est de savoir comment on réindustrialise un site majeur, qui a d'ailleurs des opportunités, le fait qu'on puisse récupérer les 13 hectares, – Oui, justement, on va en parler. Cet accord, le voilà, il est là. – Le tout, c'est de savoir… – Ce qui le contient, le mieux, c'est peut-être d'écouter ce qu'il contient en reportage. – Oui, enfin, ce qui contient une chose, le tout, c'est de savoir ce qu'on va en faire et quelle est la volonté que l'on met derrière pour appliquer et ouvrir des pistes au-delà du protocole. – Avant ça, Philippe Poutou, est-ce que ça, c'est aussi important ? Dans quel état psychologique sont aujourd'hui les salariés ? – On est dans un mauvais état. – Non, non, mais par rapport, justement, à ce qu'ils ont envie de se former ? Est-ce qu'ils ont envie d'aller dans un autre secteur d'activité ? – C'est difficile à répondre parce que malheureusement, le collectif de travail, comme on dit, il est légèrement éclaté. Enfin, depuis déjà tout ce qui se passe depuis quelques mois, mais depuis l'arrêt de l'activité, donc on se voit très peu. Mais on imagine, on se connaît plus ou moins, on sait qu'on a vécu ensemble pas mal d'années, on sait les préoccupations, on sait les inquiétudes. Voilà, il y a eu Abdelaïd qui parlait de l'inquiétude de ne pas retrouver du boulot. Et si on en retrouve un, dans quelles conditions on va le retrouver ? Et donc voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est le souci principal. À part les collègues qui sont en pré-retraite, qui limitent la casse, évidemment. Parce qu'ils ont pas besoin, ils ont pas l'absolue urgence de retrouver un emploi, même si certains auront des niveaux de pré-retraite pas très hautes, et peut-être qu'ils seront amenés à chercher un complément. Mais c'est vrai que c'est pas comparable à des collègues qui vont se retrouver dans le chômage. Mais là, on peut parler comme monsieur le maire de Bordeaux parle, c'est-à-dire on peut ronronner, mais le problème, c'est discuter qu'on va trouver des solutions, qu'on va chercher des solutions pour Ford. À partir du moment où il y a déjà un paquet de gens qui sont au chômage depuis très longtemps, on voit pas quel miracle il pourrait y avoir aujourd'hui. La réalité, elle est dramatique. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans la précarité. Et quand on retrouve un boulot, c'est des boulots souvent très précaires. Parce qu'un CDI, aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose, un CDI. On est licencié au bout de 6 mois d'un an, enfin voilà, on le voit. Donc en fait, on sait vers quoi on va. C'est ça qui est dramatique, c'est que là, on discute de quel pansement on peut mettre quand une situation sociale est là, présente et très grave, alors qu'avant, il y aurait pu y avoir des choses de fait pour empêcher ça. Et nous, on est en colère par rapport à ça. Donc l'état d'esprit des collègues, c'est ça aussi. C'est ce sentiment d'avoir été abandonné, mais pas nous les Ford uniquement, tout le monde. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui sont censés être dans des positions d'agir, dans des positions politiques, de pouvoir politique, qui nous disent que quand il faut voter, votez pour moi, vous allez voir, je vais m'occuper de vous. Et quand il y a des drames comme ça qui se passent, il n'y a plus personne. Il y a des indignations, donc on pourra en rediscuter, mais des paroles d'indignation, des cris de colère, des Ford trahis, Ford c'est des enfoirés, Ford ils ont rompu le contrat qu'ils avaient signé avec nous, et tout ça, bon, ça, tout le monde l'a dit. Mais quand il faut contraindre Ford, quand il faut sauver une usine, quand il faut imposer le maintien des emplois, en sachant que derrière, il y a des drames humains qui sont déjà énormes, là, il n'y a plus personne, et tout le monde dit, désolé, on n'y peut rien, c'est pas possible. Et c'est ça qui est scandaleux, et c'est ça qui met en colère. Et nous, dans nos têtes, c'est ça, c'est à la fois cette colère-là d'avoir personne pour empêcher ce drame humain, et social et économique, et à côté de ça, on sait la galère vers laquelle on va. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter, pas juste, ah ben tiens, on va dédramatiser la situation. Non, non, il ne faut pas la dédramatiser, ce qui se passe, c'est très grave, et des gens qui auraient pu agir, n'ont pas agir. Bon, la parole politique, Benoît Simian, député En Marche. Oui, d'abord, moi, depuis le début de cette affaire, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est mobilisés sur ce dossier, et je me souviens être monté à Paris avec Francis Vilsus, quand il était à la tête du CE, après avec Philippe Poutou, donc ça a été un combat, en effet, de plusieurs années. Moi, je salue la responsabilité des syndicats, qui ont toujours fait œuvre de responsabilité dans les négociations que l'on a pu avoir avec Ford. Par contre, je nuancerai, on n'a laissé personne en race campagne, l'État, avec la Directe, a été là. La preuve, c'est que le préfet l'Allemand avait demandé, avec la Directe, de réexaminer le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été proposé, donc il y a eu une deuxième mouture qui a été présentée, et puis, attention, moi, je le dis, Ford est toujours là en Gironde. Il y a une usine à côté de 1 300 salariés, qui s'appelle Getrag, qui fait des boîtes de vitesse manuelle. Donc, 50-50 actionnariats Ford et Magna, un industriel canadien puissant. Moi, ma vigilance, elle est là, il y a 1 300 salariés. Aujourd'hui, Ford est le seul client de ce site-là. Jusqu'à preuve du contraire, il y a 18 millions qui vont être investis en 2020 sur ce site-là par Magna. Donc, tout cela, malgré tout, c'est concret. Donc, attention à ce type de réaction épidermique. Et puis, on a une pyramide des âges sur ce site qui a quand même, vous disiez, le PSE, comment il est ? Le PSE, il est extrêmement avantageux. Moi, j'avoue, je préfère un PSE monté par Ford qu'un PSE qui aurait été monté par First à l'époque ou par Punch s'ils avaient fait le sale boulot pour le compte de Ford. Il faut aussi savoir dire les choses. Donc, on a un PSE, à mon sens, qui a été bien travaillé. Et là, grâce aussi aux syndicats qui ont été assidus dans le montage de ce PSE. Et puis, une pyramide des âges, en effet, qui fait qu'on a énormément de départs en pré-retraite. Et après, la région, en effet, dans ses compétences, la formation va aider pour la reconversion d'un certain nombre du personnel avec les entreprises publiques que l'on a dans le secteur. On est là sur un personnel extrêmement qualifié et reconnu. Le site de Ford est reconnu à l'échelle européenne pour son excellence. Le seul frein que l'on a, c'est que c'est des personnels qui ne sont pas très mobiles. Donc, en effet, moi, je reçois un certain nombre de CV à ma permanence parlementaire. J'essaie toujours de régler ça au cas par cas. Il faut faire un traitement individuel. Mais nous avons quand même de la chance. Nous ne sommes pas dans un territoire enclavé. Nous sommes là sur un territoire qui est la métropole, extrêmement dynamique. Donc ça, c'est une force avec d'excellents profits, d'opérateurs. Donc, non, moi, je suis optimiste. Mais en effet, on n'est jamais satisfait quand on a une annonce comme celle qui a été faite par Ford dans un contexte de guerre commerciale. Et là, ça doit aussi replacer le curseur dans les négociations qui sont faites au niveau diplomatique, dans les grands combats que l'on connaît, diplomatiques avec notamment les États-Unis. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Ford supprime 22 000 emplois en Europe et que cette décision s'est inscrite dans un plan global de restructuration de la multinationale sur le Vieux Continent. On va s'intéresser justement maintenant aux choses concrètes avec cette convention que l'État, les collectivités locales et Ford ont signée pour le rachat d'une partie de l'immense foncier de Ford, justement à Blancfort, c'est-à-dire de 13 hectares. Reportage de Franck Poirot. Les tourniquets du portillon de l'entrée se sont arrêtés définitivement de tourner à Ford Blancfort, se pose désormais l'avenir du site. Ces grandes lignes sont écrites dans ce document d'une quinzaine de pages qui dit Ford, l'État et les collectivités locales. Il y a d'abord la question des terrains occupés par Ford à Blancfort. L'usine en elle-même, elle mesure 59 hectares, elle reste propriété du constructeur automobile américain jusqu'en 2024. Il a d'ailleurs l'obligation de la dépolluer. En revanche, un terrain vierge dit des circuits et mesure en 13 hectares, situé juste derrière l'usine, sera accédé gracieusement à la métropole d'ici février 2020. C'est ici que les collectivités pensent commencer à réimplanter de l'activité. Le protocole d'accord prévoit d'ailleurs que Ford laissera une enveloppe de 14 millions d'euros pour y arriver. Pour la CGT Ford Blancfort, ce processus de revitalisation du site risque d'être vain. Tout le monde sait très bien que tout ça, c'est du bricolage et que finalement, l'argent même qui est laissé à disposition par Ford ne pourra pas rattraper les dégâts sociaux. Et puis en plus, cet argent-là, il servira à quoi ? À donner des primes à des entreprises pour qu'elles viennent embaucher un petit peu. Et comment on va mesurer l'efficacité de tout ça ? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le site de Ford, il est fichu et que Ford va garder le terrain pendant 5 ans jusqu'en 2025. Et qu'ils le vendront après, ils en feront ce qu'ils voudront. Une position que ne partagent pas les collectivités locales. La métropole et la région reconnaissent que cet accord n'est pas une panacée. Mais en récupérant ce terrain vierge tout en y associant les 14 millions d'euros du constructeur automobile américain, la réindustrialisation du site pourrait être rapide. Cette aide de revitalisation pourrait attirer de nombreux d'entreprises à s'installer à Blanquefort. Plusieurs d'ailleurs se seraient dites déjà intéressées, selon la région et la métropole. Le calendrier d'opportunités économiques pourrait même s'aligner pour le conseiller régional Francis Vilsus en charge de ce dossier. Exactement, il faut aller vite. Moi, je me suis bagarré justement pour qu'on récupère ce terrain vierge. Parce que ça nous permet de recréer rapidement des ateliers industriels sur ce site. Et donc de pouvoir recréer de l'emploi de manière à ce que les salariés de Ford, quand ils vont arriver en fin de leur chômage, pouvoir retrouver une activité. Et donc ça devrait tomber à peu près convenablement. La région espère à terme créer 1500 emplois sur l'ancien site du constructeur automobile américain. Une chimère pour la CGT de Ford Blanquefort. D'ailleurs, la commission qui sera chargée de distribuer les 14 millions de Ford sera présidée par la multinationale elle-même. En signant ce protocole d'accord, les collectivités renoncent à réclamer devant les tribunaux toutes les aides publiques qu'elles ont versées depuis plusieurs années à Ford. C'est l'une des clauses du contrat. Il a été signé par la mairie de Blanquefort et la métropole. La région et le département doivent le faire prochainement. Nicolas Florian, quand il a été présenté en conseil de métropole en septembre, ce texte, Patrick Bobé, son président, parlait de texte acceptable. Ça veut dire quoi ? Oui, parce qu'au départ, les propositions que portait Ford n'étaient pas à ce niveau-là, notamment sur la cession des terrains dits des circuits, qui est fondamentale dans le réaménagement du site, comme le disait Francis Vitsui. Donc il a fallu se battre. Les premières réunions de discussion autour de l'État, de Bruno Le Maire en particulier, autour de ce protocole, ont débarré en mars. Donc il nous a fallu plusieurs mois. Il y avait la question de la dépollution de l'usine. Ça, c'est à la charge de Ford et en objectif, au bout de cinq ans, de pouvoir mettre en vente et que nous, on puisse d'ailleurs exercer un droit de préemption si c'est nécessaire dans le cadre de l'aménagement. Donc ça n'a pas été évident de négocier. Moi, je pense qu'il y a des atouts sur ce territoire. Il y a notamment la connexion au fleuve qu'on a trop occulté. Il y a le port Gratkina qui est à proximité. Il faut qu'on travaille sur une réindustrialisation qui permette, par le fleuve, d'avoir de l'industrie lourde. L'industrie a toute sa place sur nos territoires. Et c'est pour ça que moi, j'ai proposé, et ça a été accepté par les différentes collectivités, qu'on n'aille pas se précipiter sur une vente ou une session de gré à gré avec tel ou tel opérateur, quel qu'il soit, mais qu'on fasse appel à une manifestation d'intérêt de plusieurs opérateurs et qu'on choisisse le meilleur, parce qu'il y a un vrai potentiel de réindustrialisation. Les bâtiments, à terme, peuvent être connectés aux fonciers existants. Et il y a tout un écosystème, ça a été dit, GFT. Il y a aussi toute la filière aéronautique, qui n'est pas très loin. C'est Mérignac, le nautisme, avec le fleuve. Donc là, il faut peut-être... L'industriel, c'est délocalisable. On le voit, là, sur Ford. Ça ne reste pas figé dans le temps éternellement sur un territoire donné. Moi, je suis un optimiste, un volontariste. Ce qu'on est capable de faire en termes de développement autour de l'aéronautique, sur l'aéropark, on doit pouvoir le faire aussi sur d'autres filières industrielles, sur Ford. Je ne parle pas de faire que du véhicule, que de la boîte de vitesse. On a sûrement... Benoît Simé, on vous le lira mieux que moi. On a des projets sur l'hydrogène, sur l'éolien. Il faut s'adapter sur une économie verte, industrielle, avec justement cette capacité à se connecter au fleuve. C'est fondamental. Sur les projets qu'on vous a présentés aujourd'hui, ils sont dans quel secteur ? C'est la logistique ? Il y a beaucoup de logistique, des micro-projets autour de l'économie verte. Bon, alors les additions, c'est important. Mais à un moment d'autre, il faut quand même un projet central qui crée un écosystème autour. Je rappelle qu'il y a quelques années, on avait le projet Fur Solar, panneau photovoltaïque, qui a été abandonné. On avait le projet Atrium, sur les pales d'éoliennes. Donc pourquoi ne pas tenter de relancer un projet industriel autour de ces nouvelles technologies ? Il y a l'hydrogène. Donc là, il faut peut-être se prendre un petit peu de temps, quelques mois, que ça puisse correspondre d'ailleurs avec la fin des accompagnements humains. Et puis aussi avoir en perspective cette connexion à l'existant, au bâtiment. Il y a des machines. Il y a un potentiel industriel là. Et comment on le connecte dans les 3 ans, 4 ans ou 5 ans qui viennent ? Benoît Signon, pour vous, le Brexit est une véritable opportunité aussi pour industrialiser ce site, non ? Oui, bien sûr, le Brexit est une formidable opportunité. D'abord, le protocole et le Brexit, c'est en même temps. Le Brexit, c'est avant le 31 octobre et ce protocole aussi. Donc je pense qu'il y a en effet un hasard intéressant des calendriers parce que ce qui est non délocalisable ici en Gironde, c'est le vin. Et il ne serait pas utopique. Moi, je suis un pragmatique, comme le maire de Bordeaux, d'avoir une plateforme logistique viticole mondiale parce qu'aujourd'hui, notre vin part par Le Havre et Anvers à Londres. Pour 30% revient en France pour des raisons fiscales, douanières notamment. Donc il faut lever les freins pour en effet encourager ce type d'investissement ici en Gironde. Mais pas que. On est là sur un site particulier. On est là sur l'éco-parc de Blanquefort qui est situé aux portes du parc naturel régional. du Médoc. J'étais d'ailleurs ce week-end à l'inauguration de ce parc. Ça oblige en effet de réfléchir en termes d'investissement sur les transitions écologiques, énergétiques. L'hydrogène en effet. On a la chance d'avoir un investisseur en Gironde, hydrogène de France, qui souhaite investir pour développer de la pile à combustible. Moi, je suis persuadé que c'est l'énergie du XXIe siècle. Mais là, il faut que la région qui a la compétence sur ce sujet s'empare du sujet. Il faut y aller. On ne peut pas tout attendre depuis Paris. Moi, vous savez, c'est le discours que j'ai à Paris. Laissez faire les territoires. Toutes les initiatives partent des territoires. Je souscris pleinement à la vision métropolitaine qui vient d'être évoquée par le maire de Bordeaux. Et il faut aussi que la région soit dans le match sur ces sujets-là. Francis Vilsu, justement. Économie verte. Est-ce que vous, déjà, vous ne souhaitez qu'une activité industrielle sur ce site ou est-ce que vous êtes prêt à accepter une multitude d'activités ? Et est-ce que vous seriez prêt à financer Hydrogène de France en partie ? Parce qu'on se doute bien, aujourd'hui, la société Hydrogène de France a une vingtaine de salariés. On se doute bien qu'ils ne vont pas sortir eux-mêmes 100 millions d'euros pour financer une usine de pile à combustible. Non, je pense qu'il faut travailler sur la diversification des projets qu'il peut y avoir. On va y réfléchir, je pense, ensemble, les collectivités, parce que chacun a ses idées. On a reçu aussi à la région un certain nombre d'entreprises, dont Hydrogène, qui souhaitent toutes venir s'implanter et profiter de l'opportunité que vont être ces terrains et les aides qui vont l'accompagner. Et les 10 millions de revitalisation. D'abord, et puis en plus, je pense qu'à Blancfort, la zone industrielle, il y avait les terrains de First Solar qui, sauf erreur de ma part, n'ont toujours pas été occupés, sont encore disponibles. Donc on a de quoi recevoir bon nombre d'entreprises sur ce territoire. Mettons-nous d'accord, effectivement, en gardant un petit peu de temps pour réfléchir à ce que l'on veut faire exactement sur ce terrain spécifique Ford, en sachant qu'on a d'autres terrains aussi sur le territoire de la métropole et de la Gironde pour pouvoir accueillir des entreprises. Donc moi, je reste ouvert à toutes les propositions. Ce qui concerne spécifiquement l'hydrogène, on verra, mais c'est une cinquantaine d'emplois. Là, on ne mettra pas 20 millions pour une cinquantaine d'emplois. Donc, parce que si on met 20 millions pour l'hydrogène, il faudra mettre 20 millions pour d'autres. On n'est pas dans ces ratios-là, il faut être clair. Non, mais j'exagère toujours. L'hydrogène de Ford n'a jamais demandé 20 millions. Non, 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 le dossier est bien connu à parler. Mais on y a plein d'entreprises qui nous sollicitent et il faudra regarder la faisabilité, comme on parlait tout à l'heure de First Solar, qui était une coquille vide et que ça a été une erreur de la part de ça. Sur l'industrie lourde, c'est très important, ce qu'évoquait Nicolas Florian, et cette puissance d'avoir le fleuve à côté, parce qu'on voit bien que l'avenir, c'est sur les mobilités de passer par le fleuve pour alimenter le port en eau profonde du Verdon. En tout cas, sur une industrie lourde, c'est une vraie chance d'avoir ce positionnement-là. Pour prendre cette décision, de choisir les activités que vous allez implanter, les projets sur ces territoires. Oui, mais il faut que ce soit rapide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on doit, dans 5 ans, implanter de nouvelles entreprises, les salariés de Shefford, il y a longtemps, qui seront oubliés. Donc il faut faire rapidement. L'objet de prendre ce terrain, c'est qu'on pouvait intervenir rapidement sur l'aménagement du terrain et de construire des bâtiments qui sont adaptés aux entreprises qui veulent venir s'implanter. Donc il faut faire rapidement. Après, ce terrain, il a des atouts. Grattequina, ça peut être intéressant, mais on a la voie de chemin de fer qui a été aménagée, je vous signale, qui a été renforcée pour que Ford, justement, puisse amener ses conteneurs jusqu'au Verdon, ce qui n'a jamais été fait, mais qui peut être utilisé. Donc je ne sais pas s'il faut réaménager le port de Grattequina, mais de tous les cas, cette zone industrielle, elle a des atouts qu'il faut mettre en valeur et qu'on peut mettre en valeur rapidement pour pouvoir remployer les salariés de Ford. – Elisabeth Francomier. – Les 14 millions de revitalisation du site, c'est Ford qui a les clés de la bourse. Justement, c'est eux qui vont décider. – Attendez, justement, je voulais revenir là-dessus. Donc la convention de revitalisation, c'est une convention qui est signée entre Ford et l'État. Donc je dirais que la volonté de l'État, ce qui a été fait dans l'ensemble du dossier, c'est bien de travailler avec l'ensemble des acteurs, donc avec les collectivités, parce que je dirais que le rôle de l'État dans ce dossier a bien été de rechercher toutes les solutions avec les collectivités à chaque fois, que ce soit au niveau national, comme au niveau régional, comme au niveau départemental. Donc là, il est bien évident qu'avec les compétences de chacun, on va travailler sur ce site. Mais je voulais tout de même souligner que, justement, alors vous évoquez 14 millions, c'est quand même 18. – Il y a 18 et 4 millions sur les terrains. – Oui, sachant que l'enveloppe de revitalisation, à l'origine, c'était 20 millions. – Non, non, attendez. – Donc en réalité, on paye le terrain à 6 millions. – Attendez, sur cet aspect-là, je pense qu'il est important de préciser qu'il y a ce qui est réglementaire et puis à ce qui a été négocié, donc les négociations qui ont été effectivement longues et enclenchées par le niveau national. Donc si on n'était que sur du réglementaire, on serait sur l'ordre de 4-5 millions. Donc c'est important de souligner cet aspect. Donc ce que je voulais préciser, c'est que cette convention, c'est pas Ford qui va décider uniquement. Il y aura bien effectivement un travail. L'État souhaite travailler avec l'ensemble des acteurs parce qu'il est important effectivement qu'on ait à la fois du développement d'activités, de la création d'emplois, que ça profite effectivement aux salariés de Ford. Donc on est en train de négocier le contenu de cette convention de revitalisation qui doit être signée avant le 31 décembre. Et il y aura effectivement prise en compte de bonus pour des salariés qui seront des ex-Ford et aussi des salariés qui auront plus de difficultés à trouver de l'emploi. Donc ça me paraissait important de souligner cet aspect. – Philippe Poutou. – Nous, on est en désaccord profond avec l'accord qui est en train d'être signé. On l'a déjà formulé à plusieurs reprises parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans différentes réunions. On est en désaccord profond. Pour nous, c'est la signature de la part des pouvoirs publics d'une capitulation. Parce que là, on discute des 18 millions. Il faut rappeler que Ford, c'est 7 à 8 milliards de bénéfices planétaires tous les ans. Ce sont des dizaines de milliards distribués aux actionnaires. C'est à peu près 50 millions d'euros d'argent public qui a été donné à Ford à l'occasion d'un accord qui a été signé en mai 2013. Enfin, autour de cet accord-là, accord qui n'a pas été respecté, accord qui... Enfin, on a attaqué en justice, on a gagné en justice. Ford a été condamné pour non-respect des promesses derrière les pouvoirs publics. Aucun des pouvoirs publics n'a saisi la justice ou n'a essayé de réclamer cet argent public-là. Et aujourd'hui, on se contente de 18 millions d'euros alors qu'on a été distribués largement plus. Et en plus, la signature terrible des derniers articles du protocole d'accord engage les pouvoirs publics à ne pas attaquer Ford en justice, à ne pas embêter Ford sur le terrain commercial, alors que Ford a été, encore une fois, condamné il n'y a pas longtemps pour non-respect de ses propres promesses. Donc là, oui, il y a une capitulation qui est particulièrement inquiétante parce que c'est l'usine Ford, mais c'est partout. Les garde-toi à l'époque sur ce qui avait été subventionné n'avait pas été mis. L'accord a été rédigé par Ford. C'est les avocats de Ford qui ont rédigé l'accord, qui a été un peu amendé à la marge, c'est vrai, mais c'est Ford qui a rédigé son accord et c'est un truc pour Ford. En fait, Ford fait signer un accord qui lui permet de partir tranquillement avec l'aval des pouvoirs publics. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce qu'il y avait largement les moyens de faire autre chose. Parce que là, on peut toujours discuter de la chance, de l'estuaire, des bateaux qui pourraient arriver. On pourrait discuter des atouts de Gratokina. Non, non, mais le problème, c'est que je finis. Je ne vous ai pas coupé. Je finis parce qu'il y a un scandale qui est à dénoncer. C'est qu'aujourd'hui, il y avait la possibilité d'empêcher Ford de fermer, de reprendre le site, tout simplement. Il y avait la possibilité de réquisitionner. Il y avait la possibilité de garder les machines. C'est ce qu'on a discuté avec vous. Vous n'avez pas voulu le faire. Il y a une sorte de déballonnade incroyable de l'ensemble des pouvoirs publics alors qu'il y avait de l'enjeu de l'argent public qui était déjà donné. Et c'est ça qui est terrible. C'est que pourquoi, quand on attaque au tribunal, pourquoi personne ne nous suit ? Pourquoi personne... Alors que tout le monde avait dit Juppé, le maire, vous vous rappelez, Ford trahit, Ford ferme une usine illégitimement, Ford licencie de manière... Enfin, pour les actions, pour la bourse, c'était complètement illégitime. On attaque en justice l'accord de mai 2013 qui n'a pas été respecté par Ford. On attaque en justice pour l'abus de droit de propriété. Vous étiez tous d'accord sur cet aspect-là que Ford a abusé de son droit. Et que Ford avait abusé du droit de refuser un repreneur. Et là, personne ne nous suit. Et après, on se contente de signer un accord avec 18 millions d'euros. Si le calcul était fait raisonnablement sur la revitalisation, c'est plus de 20 millions d'euros que Ford devrait. Parce qu'il faudrait compter tous les emplois induits. Et ça, ça n'a pas été compté. On n'a compté même pas les pré-retraités qui sont des emplois qui disparaissent. Donc voilà, il y a quelque chose qui est scandaleux. Et aujourd'hui, ce qui me met en colère, ça, ce n'est pas un scoop. Mais ce qui me met en colère, c'est que vous êtes en train de dire, on va y arriver. Non, on n'y arrivera pas. Ça sera grave. Ça laissera des traces dans la région. Donc après, le problème, c'est pourquoi, pourquoi, face à Ford, pourquoi, y compris l'État français, pourquoi il n'y a pas eu Ford, c'est fini. Il ne faut pas faire rêver les gens. Parce que quand on les fait rêver, le réveil est parfois douloureux. Moi, en effet, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace le matin avec un repreneur bidon. Je le dis très tranquillement. C'est que l'État aurait pu prendre le terrain et l'État aurait pu prendre en main l'outil de travail. Aujourd'hui, l'État et les productivités ont négocié de la meilleure façon. Et moi, je dis, Ford est toujours à Blancfort. Vous n'avez pas osé vous confronter à Ford. Les 1 300 salariés, Ford est toujours à Blancfort. Ça ne sert à rien d'invectiver comme ça. – Mais si, parce qu'on paye cher. Ce n'est pas vous qui payez cher. C'est nous qui payons cher. – Mais si, ça coûte très cher. Mais faites de ne pas être capables. Pourquoi vous n'avez pas attaqué en justice ? Pourquoi vous n'avez pas attaqué en justice ? – Moi, je suis pourquoi ? – Je ne mêle pas de ce qui se passe en justice. Il y a la séparation des pouvoirs. Cher à Montesquieu, nous sommes en Gironde. Moi, j'alerte juste. Il y a un site à côté qui s'appelle Getrag, Magna Ford, qui aujourd'hui vient d'avoir un marché pour les boîtes hybrides, Puma, Focus, Fiesta. C'est 1 300 salariés. Non, je ne le sais pas. – Non, je ne le sais pas. Aujourd'hui, ça a été présenté en CE. Il y a une production stabilisée pour les 3 prochaines années. Il y a 18 millions d'euros d'investissement sur la table 2020. – Oui, mais dans 3 ans, votre parole, on l'aurait oublié. – Le vrai combat, M. Boutou, il est là, dans l'intérêt des salariés. – Getrag est menacé de fermeture. Il n'est pas dans la politique politicienne. – Les syndicats sont en train d'essayer de voter un droit d'alerte. Getrag est menacé de fermeture. Ford va s'en aller de Getrag. – Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. – Mais si vous allez faire comme Ford… – 18 millions d'euros. On voit en 2013, Ford, c'était 125 millions d'euros d'investissement quand ils sont revenus. 18 millions, qu'est-ce que ça pèse ? – D'abord, Ford va payer plus cher le prix de la boîte sur ce site, à l'achat. Ce site produit uniquement des boîtes pour Ford. L'idée, c'est de demain produire des boîtes pour d'autres constructeurs. Et ça, c'est la tendance mondiale. Tous les constructeurs automobiles sous-traident sur ce type d'opérations. Donc, en effet, on n'est pas dans un autre monde, dans un monde parallèle. – Mais d'ailleurs, ce ne sont pas des boîtes de vitesse manuelle. – Le milieu économique, aujourd'hui, la stratégie, c'est celle-ci. Donc, le prix de la boîte a été stabilisé. La compétitivité, grâce aux efforts des salariés, a été améliorée sur le site. Déploiement de boîtes hybrides, et ça, on le demandait, je me souviens, avec Francis Vilsus depuis des années, d'avoir une stratégie un peu plus ouverte sur toutes les innovations en la matière. Donc, tout cela va dans le bon sens. C'est quand même du concret. C'est des boîtes pour les Focus, pour les Plumas et pour les Fiesta. Ça, c'est la vraie vie. Il y a 1 300 salariés. – Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, justement, pour essayer d'empêcher une nouvelle fermeture et un nouveau drame avec ses 1 300 salariés ? – D'abord, on parle du cas de Ford. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on reprend la main avec ça. Et que si on s'était mis dans une insécurité juridique, j'entends le message de M. Poutou, je l'entends, par une action judiciaire. On était dans une insécurité. – Ah bon ? – Bien sûr. Quand est-ce qu'on était sûr d'avoir une décision d'un tribunal ? – Ce n'est pas légitime de réclamer l'argent que Ford a volé ? – Je ne vous dis pas que ce n'est pas légitime. Je vous dis qu'on aurait été dans une insécurité. Qu'est-ce qu'on aurait fait des 800 salariés ? – Un chômeur qui perçoit trop d'argent, on récupère. Et là, Ford perçoit trop d'argent, et puis là, personne ne récupère. Et c'est de l'insécurité juridique. – Bien sûr. – Mais parce que la montre tourne. Et ce qui est important, c'est pour les 800 salariés, qu'il faut reclasser. – La réclusion du site, ce n'était pas un truc qui… – Non, localement, on n'a pas les moyens de le réclamer. – Vous savez que le ministre Le Maire avait abordé cette situation-là ? Vous vous rappelez de ça ? – Non, légitimement, on n'a pas les moyens de le réclamer. – L'État, il avait les moyens. – Maintenant, aujourd'hui, on prend nos responsabilités, on assume ce qui a été signé, et on est volontaires. Maintenant, il faut regarder devant. Bien sûr qu'on peut regretter. C'est un drame humain, je l'ai dit, tout le monde le dit. Ne croyez pas que vous avez l'exclusivité là-dessus. Ce qui est notre responsabilité aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on sera jugé, et qu'il faut qu'on soit jugé, c'est sur notre capacité à réindustrialiser ce site. – Parce que l'objectif, c'est de créer 1 500 emplois, je dis. – Mais pourquoi pas 3 000, d'ailleurs, ou 4 000 ? – Mais on en a créé bien plus autour avec le composite. – Il ne faut pas se fixer un plafond. Moi, je n'ai pas de plafond là-dessus. Et si on peut en créer 5 000, on en créera 5 000. Mais il faut être volontariste et se donner les moyens. Alors 18 millions… – Donc vous avez une position pragmatique. – Mais de responsabilité, on aurait pu, nous aussi, effectivement, être sur une forme d'attentisme, d'action judiciaire, ça aurait mené à quoi ? À rien, avec 800 personnes sur le carreau. – On a fait qu'on a l'effort quand même. – Mais monsieur, je respecte vos positions, respectez les miennes. – Non, je ne respecte pas vos positions, évidemment. – Qu'est-ce qu'on va faire, justement, pour faire plier Ford sur les 50 hectares restants ? Parce que c'est quand même un foncier énorme, donc ils vont dépolluer jusqu'au… – Il n'y a plus à faire plier Ford. Quand on parlait des 20 millions, 18 millions, parce qu'à l'époque, dans les 20 millions, Ford considérait que la charge de la dépoll, des pollutions, c'était pour nous. Donc là, on a transféré les choses. – Ce qui est énorme, c'est une bonne vingtaine de millions d'euros. – Mais c'est énorme, c'est énorme. – Il faut le rappeler. – Et ça évite une friche. – Plus un bâtiment qui va être maintenu. L'enjeu, après, ça sera de savoir si Ford veut valoriser ce patrimoine, parce qu'ils ne sont pas… Ce n'est pas des filantreaux. On le voit bien. Ils se disent, s'il y a une reprise, une revitalisation, mais mon foncier va coûter de l'argent et va pouvoir me rapporter de l'argent à terme. Bon, ils font ce calcul. Donc ils parient quand même sur la réussite de l'opération. Se posera la question pour nous, à ce moment-là, de notre capacité à préempter les terrains et être dans notre logique d'emménagement. – Donc vous allez pouvoir éviter de les payer. – Mais les payer, si. Si on les préempte, il faut les payer au prix des domaines. – Mais combien, justement ? Parce que là, ça va quand même… – Au prix du marché. – Au prix du marché. – Et Ford aura le droit de refuser la préemption et de ne pas vendre si… – Oui, oui. – C'est écrit dans l'accord. Ford pourra garder le terrain au-delà de 5 ans. – Non, 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 c'est pas vrai. C'est un mensonge. – Je vais vous dire, l'incriture. – La préemption, elle est de droit. – Monsieur Poutou, la préemption, elle est de droit. Alors qu'ils ne veulent pas nous le vendre de gré à gré, si on veut préempter, on préempter. – Ford peut refuser et ne pas vendre. – Mais on ne refuse pas une préemption parce que là, pour le coup, on va dans le jeu. – Si, mais à la condition qu'ils ne vendent plus. Ils peuvent se retirer de la vente. – Arrêtez de raconter des bêtises là-dessus. – Non, c'est écrit. – Je crois qu'on a dit qu'ils peuvent refuser une cession de gré à gré. Si nous, on considère que c'est l'intérêt de la collectivité de préempter, on pourra préempter. Ça coûtera de l'argent, mais on pourra préempter. – De l'argent, il faut savoir que le terrain n'a été pas donné parce que Ford a effectivement apporté la preuve qu'ils avaient payé le terrain il y a 47 ans parce qu'en fait, personne ne savait si Ford avait acheté le terrain ou pas. C'est pour eux qu'ils ne savent pas trop grand-chose. Et Ford a acheté le terrain à très bas prix et va pouvoir le vendre au prix du marché. Donc là aussi, grosse plus-value immobilière pour Ford sur les années passées. – On verra le moment. – Dans 5 ans, on verra, évidemment. – Moi, je pense qu'il ne faut pas acheter le peur. – Mais il n'y aura pas de réindustrialisation avant 5 ans. – Il y a quand même encore des salariés en activité et Ford, en effet, a été très vigilant à ce qu'il n'y ait pas un concurrent qui est en capacité de faire d'autres boîtes de vitesse à côté. Et l'objectif aussi, OK, réindustrialiser, très bien, mais c'est de sauvegarder le site de Getrack des 1 300 salariés et de les aider justement à conquérir de nouveaux marchés avec les compétences formation de la région qui sont là aussi pour appuyer en investissement sur ce site. Et moi, je sais savoir compter sur la région et la métropole. En effet, je préférerais toujours le dialogue à se farcir droit dans le mur. En effet, un industriel qui a compté et qui compte encore sur notre territoire. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux Girondins. Ford est toujours là. – Bien sûr qu'ils nous ont abandonné. – Vous avez quand même oublié les paroles sévères d'il y a un an. – Bien sûr qu'ils nous ont oubliés. – Ils nous ont abandonnés. – Parce que les paroles fortes d'il y a un an. – Bien sûr. – Mais maintenant, on est pragmatique. – Ça veut dire quoi ? – Il faut agir, prendre des décisions. – Il y a une usine qui ferme, il y a 2000 emplois qui vont disparaître. – Si dans votre stratégie et que je me l'effarcie en tête à tête, demain, ils ferment le site à côté. C'est ce que vous souhaitez ? – Il y a des droits sociaux, il y a une législation. – Moi, je pense aux salariés, M. Poutou. Je suis impragmatique. – Il fallait reprendre l'usine. – Si, je suis aux responsabilités. Vous vous proposiez quoi ? – Il fallait la reprendre. – Non, mais c'était une option. – Oui, c'était une option qui a même été émise par le ministre Le Maire. La possibilité d'une nationalisation temporaire, quand il le dit, personne n'a dit que ce n'était pas possible juridiquement, c'était un peu compliqué à gérer. Mais bon, et ça a été abandonné. Pourquoi cette piste-là n'a pas été exploitée jusqu'au bout ? Pourquoi, à un moment donné, l'État, il n'a pas une politique industrielle qui lui permet de reprendre un outil de travail, de conserver un collectif de travail, puisqu'on parle de formation et tout ça, où là, il y aurait... Et puis de pouvoir redémarrer une production, à la limite, qui aurait pu être au départ nationalisée. – Est-ce que les boîtes mécaniques sont l'avenir de l'automobile ? Est-ce que les boîtes mécaniques sont l'avenir de l'automobile ? Moi, je ne crois pas. – Les boîtes ? – Oui. – Automatique ? – Non, automatique, oui, mais mécanique, ce n'est pas l'avenir. – Non, enfin, avec des boîtes automatiques qui vont être fabriquées aux États-Unis pour être exportées en Europe. – Moi, je suis pour une nouvelle économie verte. Il y a sûrement des pistes autour du savoir-faire, de l'outil industriel qui existe, sur l'économie verte, on en a parlé, c'est l'éolien, c'est l'hydrolien, c'est... – L'usine ferme. – Bien sûr. – Un dernier tour de table, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut... Quelles sont les leçons à tirer de cet épisode Ford sur l'agglomération ? – Moi, je pense que quand on est tous unis pour gérer ce type de dossier, on avance. Et là, je dois dire que l'ensemble des responsables politiques, toutes les collectivités confondues et l'ensemble des syndicats ont fait preuve dans la gestion de ce dossier vraiment de responsabilité, au-delà parfois, en effet, des réactions passionnelles, parce qu'il y a peut-être des intérêts politiques. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis aux responsabilités, et ce qui compte, c'est la sauvegarde de l'emploi. Nous avons de la chance d'être sur un territoire métropolitain extrêmement attractif. Et il faut aussi parler de tous les emplois qui ont été créés à quelques kilomètres. Je pense notamment à la filière du composite. À Salonne, il y a composite 700 emplois. On n'est parti de rien. On a comme ça pas mal de réussites dans le secteur. Également l'aéronautique, où avec Toulouse, vraiment, la Gironde compte aujourd'hui dans le paysage national. Et toutes les réussites également de Dassault, aujourd'hui, on vient de livrer la semaine dernière le premier rafale à l'Inde. Donc tout ça, ce sont des floraux industriels girondins qui comptent. Nous sommes sur un territoire dynamique. Et moi, j'ai confiance en la capacité des salariés d'aller vers des reconversions adaptées. Moi, j'en tire deux. La première, c'est qu'il faut tout faire pour qu'on ait une diversification de notre modèle industriel et économique et pas se retrouver pied et main liés avec un seul interlocuteur. Donc diversifier, ça a été dit. On a plein de filières, j'y reviendrai pas. Mais massivement, en plus d'aménagement du territoire, diversifier nos activités. Deuxième enseignement, je tiens, c'est que le péché originel, enfin, la façon dont je l'analyse, c'est les années 2010, où tout le monde a voulu se cacher et faire un peu d'aveuglément en se disant on va maintenir, on va maintenir. Alors qu'on savait que c'était mort. – Dès 2009. – Dès 2009, bon. Donc l'enseignement que j'en tire, c'est qu'à un moment ou au nôtre, aller alimenter artificiellement par de l'argent public ce type d'opération, ça n'a pas de sens. Parce que quand l'histoire se finit, on est dans une amertume légitime de dire on a mis du pognon et on n'envoie pas la restitution. Et par ailleurs, c'est malsain, surtout sur des grands groupes comme ça, que les collectivités abondent. – Ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas faire la même chose avec GFT aujourd'hui. – Mais bien sûr. À GFT, c'est différent. Ce n'est pas la même assiette. Ce n'est pas la même puissance financière. Là, je parle du groupe Ford. C'est des milliards et des milliards. – GFT, c'est le groupe Bagdad, Canachère et F1,5. – On se reçoive de l'argent en ce moment. – D'accord, d'accord. Voilà les deux enseignements. Diversifier et pas se retrouver à abonder artificiellement une filière dont on sait qu'elle est voie disparaître. – Elisabeth Francomillé ? – Alors moi, ce que je retiendrai, c'est qu'effectivement, la capacité de dialoguer avec l'ensemble des acteurs. Donc ça a été souligné. Mais je crois que c'est important, les capacités de dialogue et de négociation. Et puis l'importance de continuer, même lorsqu'on est salarié, à se former. je crois qu'on a, là, avec la loi de formation professionnelle, on a la capacité, donc chacun des salariés a la capacité de se former, d'utiliser son compte personnel de formation. Et je crois que ça, c'est important, parce que de toute façon, on est dans une économie libérale, avec des sociétés qui évoluent, des métiers dont on n'a pas forcément encore connaissance. Et donc, c'est vraiment nécessaire d'utiliser les capacités de formation dont on dispose. Francis Hulsius ? Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas s'il y a 10 ans, on s'est battu pour que cette usine reste. À mon avis, on avait aussi des atouts. On nous disait qu'on était best in class, etc. Sauf que Ford n'a pas joué le jeu, effectivement, et n'a pas amené le complément de production qui permettait d'être autonome et de sortir des résultats positifs. Donc, la responsabilité était déjà celle de Ford à cette époque-là. Les collectivités ont fait ce qu'elles pouvaient, ce qu'elles pensaient bien à un moment donné. C'est facile de reprocher après, dire qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, je vois de nombreuses entreprises qu'on aide et qu'il y en a certaines, 10% qui finissent par mourir quand même, mais 90% qu'on arrive à sauver malgré tout. Et puis, ça a permis quand même à tous les salariés de continuer à recevoir une rémunération pendant 10 ans. Parce qu'on pourra dire ce qu'on voudra, mais depuis 40 ans, moi, j'ai bénéficié de 40 ans de travail chez Ford et j'en suis très content. Ce qu'on peut être déçu, c'est que nos enfants ne puissent pas aujourd'hui en bénéficier. Donc, c'est un peu décevant. Sauf que la vie, elle est faite comme ça. Et je le disais tout à l'heure, je pense que demain, les entreprises devront se remettre en cause beaucoup plus souvent et pas vivre sur les acquis. Donc, ça, c'est effectivement, on a un travail de fonds à faire. L'usine du futur en fait partie. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Maintenant, sur Ford, j'espère qu'on va pouvoir rebondir effectivement par ces terrains qui nous sont rétrocédés. Alors, certes, à 4 millions d'euros, mais avec les 14 millions d'indemnités que va laisser Ford, malgré tout. Alors, on peut toujours reprocher que les collectivités, l'État, aient versé une cinquantaine de millions, sauf qu'on oublie de dire dans l'escarcelle ce qui est rentré pendant des années en taxes professionnelles, etc. Et plus l'activité économique du territoire. Donc, moi, je dis, il faut qu'on tourne la page. On n'a peut-être pas été, effectivement, jusqu'au bout de la démarche judiciaire. Mais, comme le disaient les collègues, ça aurait demandé du temps. Nos collègues ex-salariés de Ford auraient dû attendre sans savoir s'ils ont du boulot demain ou pas. Et puis, quant à la préemption ou, comment dire, demander à Ford de rétrocéder son terrain si ensuite, il ne nous achète pas les boîtes à vitesse, je ne vois pas comment on peut. Produire des boîtes à vitesse si elles ne sont pas achetées. Philippe Poutou, un mot de conclusion, très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Nous, on a deux batailles à mener. On a la bataille individuelle, on va dire, celle de retrouver un emploi, de ne pas galérer. On a quelques années de travail encore devant nous, en sachant qu'en plus, les retraites sont attaquées de toutes parts. Donc, ça va être compliqué. Mais bon, donc, on a cette bataille-là. Il faut s'en sortir. Il faut se former. Il ne faut pas tomber dans une sorte de spirale de galère et de précarité. Malheureusement, on sait qu'il y en a plein qui sont touchés par ça. Donc, il y aura cette bataille-là. Mais l'autre bataille, on va la continuer. Nous, on va en cassation. On va continuer à attaquer Ford parce que pour nous, cette fermeture d'usine est scandaleuse. Elle est sans motif économique. Voilà. Ford fait des profits. Ford n'a pas de compétitivité en danger. Et Ford ne cesse pas l'activité des boîtes de vitesse. C'était très facile à conclure qu'il n'y avait pas de motif économique et donc d'empêcher la fermeture d'usine. Personne n'a été capable de le faire et personne ne nous a aidés à essayer d'en faire la démonstration. Donc, cette bataille-là, on va la mener parce qu'on voudrait que ça serve pour les autres. On voudrait que demain, il n'y ait pas, comme Général Électrique aujourd'hui, comme Michelin, des gens qui font des milliards de profits qui continuent à licencier tranquillement et que tout le monde autour est en train de constater les dégâts. Donc, nous, cette bataille-là, on va la mener. On ne va pas lâcher. Et on essaie de voir avec tous les autres dans la population parce qu'il y a le véritable drame aujourd'hui de la précarité, du chômage qui touche tout ça. Donc, c'est ces batailles-là qu'on va continuer à mener. Et nous, on est tristes d'un certain côté. Moi, il y a de la colère. Vous dites passionnel et tout ça, peut-être. Mais il y a de la colère. Il y a de la tristesse parce qu'il y a un gâchis énorme. Il y avait la possibilité de contraindre Ford. C'est obligé. Ce n'était pas juste perdre du temps. C'était... Non, mais c'était... Comment, par la menace... On va conclure. Il y a des lois quand même. Il ne faut pas faire croire qu'il n'y a pas de loi. Aujourd'hui, il y a des lois pour ne pas faire en sorte que les multinationales fassent ce qu'elles veulent. Et ça n'a pas été utilisé. Il y avait des moyens de pression, des moyens de contrainte. Ça voulait dire un bras de fer. Ça voulait dire se confronter. Ça voulait dire à Ford que vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Il y a eu une guerre commerciale avec les États-Unis. Il y a des réels. Et il faudra la gagner, y compris sur la viticulture. Ce qui fait chier, c'est se déballonner comme vous l'avez fait. Et bien, ça a des conséquences. Mais si, parce qu'il y a des... Non, l'État a été... Vous ne pouvez pas laisser dire ça au niveau de l'État. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, non. Il y a eu, je dirais, à tous les niveaux, que ce soit au niveau national comme au niveau régional comme au niveau départemental, il y a eu quand même vraiment un appui, je dirais, de l'État sur l'ensemble des négociations. Donc, je ne peux pas laisser dire que l'État... On n'attaquera pas fort d'après. C'est quoi cette clause à la fin ? En tout cas, on ne l'aura pas d'accord. Et heureusement que l'État a été là parce qu'on est là quand même, il faut le rappeler, sur des compétences l'économie, une fois de plus, des compétences qui appartiennent aux collectivités. Et malgré ça, l'État a été là en termes d'ingénierie pour accompagner les collectivités. Les syndicats aussi ont été conseillés à un moment donné. Vous le savez, M. Boutou. Merci à tous les 5. C'est la fin. Merci à tous les 5. Et c'est évidemment un dossier qu'on va continuer à suivre puisque il est très important de voir ce que vont devenir les 370 salariés de Fort Blancfort qui restent aujourd'hui encore à reconvertir. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada